et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour aller prendre les cartes les moins chères dans le tournoi mondial tirage sympa alors je sais pas ce qu'ils ont avec ce mode de jeu mais on a eu deux défis en mode tirage plus un tournoi mondial donc j'avoue qu'on fait un petit peu le tour du concept je pense que la prochaine fois je sélectionne avec mes pieds ça a pas été fait comme ça on aura un truc d'innovant parce que là en vrai ils ont un petit peu abusé on aurait dû varier un petit peu plus les plaisirs parce que le mode tirage c'est bien mais en avoir autant ça commence à devenir un petit peu lassant bref du coup on passe directement les potes bien sûr sur la scène de jeu alors des conseils sur comment sélectionner ses cartes et tout en mode tirage j'ai déjà fait 800 fois c'est pour ça qu'on refait pas ce genre de concept parce que on va juste tourner en boucle on va se faire plaisir on va jouer un petit peu fun et on va juste prendre les cartes les moins chères donc comme d'habitude les potes en tour d'un monde si jamais vous faites 10 victoires minimum n'hésitez pas à aller chercher les récompenses avec les 500 gemmes parce qu'en vrai il y a même maintenant surtout pour le niveau 15 c'est important quand même de prendre les récompenses si jamais vous avez les gemmes pour si vous les avez pas la question on se pose pas vous prenez pas les récompenses et basta et sinon après bonne chance si vous voulez viser une performance dans ce mode de jeu parce que tirage en vrai de vrai c'est un des un des un des défis où j'ai eu enfin je crois que j'ai fait une des meilleures paires sur mon petit compte top 6 je crois que c'est mon meilleur top tout court d'ailleurs en tour d'un monde c'était c'était en mode tirage j'ai toujours aimé moi ce mode de jeu personnellement même s'il ya un gros côté rng par rapport aux autres modes mais c'est aussi l'adaptation parce que certes il ya un côté rng côté match up etc mais il ya aussi l'adaptation qui rentre en compte et j'ai jamais été mauvais sur l'adaptation donc donc c'est pour ça que j'ai bien performé à l'époque et d'ailleurs c'était sur un petit compte fin sur mon petit compte qui est devenu qui est devenu wall qui est devenu juste wall maintenant et orange juice avait regardé dans une de ses vidéos il était tombé sur mon profil il avait regardé le classement il a fait oh regardez ce mode de jeu est tellement aléatoire que n'importe qui peut terminer dans le top et il avait regardé mon profil et il savait pas que c'était moi voilà petite anecdote ça régale bref on va essayer de se concentrer quand même parce que le but c'est de faire des victoires ce soir je pense que je ferai quand même peut-être un petit peu le tournoi dans en stream et après je continuerai mon aventure sur pal ward pour ceux qui qui suivent un petit peu le jeu je fais une aventure surtout donc vous avez le lien en description et je vous remercie également pour les 288 milles on les a passé on les a passé hier ça fait plaisir merci à vous les potes n'hésitez pas non plus encore une fois à vous abonner même s'il n'y a pas de passe à gagner parce que je sais que les gens s'abonnent pour le passe mais même s'il n'y en a pas bah n'hésitez pas ça permet de soutenir ok belle défense enfin belle défense de notre pas en vrai on n'a pas pris de coup de cochon ça c'est déjà une bonne chose ouais attendez on va défendre ici quand même je voulais partir mineur en pression mais finalement finalement on va quand même un petit peu défendre on a pas un déc horrible en vrai là sur sur le papier avec fiat gobelin tour à bombe mineur on est juste une sorcière de la nuit qui sert pas à grand chose on va directement aller chercher la princesse là dessus ok géant on va partir tour à bombe pour défendre mais un poil trop autre parce que du coup la tour de l'autre côté va pas taper ça ça peut un petit peu relou on va prendre l'agro ici on sort de sang pas bien sauter je l'ai surtout pas bien placé c'est plutôt moi le problème ici on a beaucoup de chauves-souris on va pas prendre de coup de géant malgré son up vous savez qu'il tape un petit peu plus loin maintenant pour mettre le sorcière glace là on va essayer de partir fiat gobelin peut-être prêcher de bûche là dessus nice ça passe ouais à moitié c'est passé mais complètement à moitié ok grosse pression de la part de l'adversaire dans la défense oh je me suis gavé en vrai j'ai fait une grosse défense en vrai de vrai pourtant c'était pas facile à faire la défense là clairement mais on a réussi il met une grosse pression quand même une grosse pression mais on défend tellement bien what ouais je me gaffe un peu on doit mettre aussi une grosse pression parce que depuis tout à l'heure frérot il fait un peu ce qu'il veut là ok c'est pas mal en vrai on a super bien gratté là nice je pense que là c'est une erreur d'envoyer son gang comme ça parce que je sais que du coup il a pris un pour défendre on va directement repartir avec le gang de fin le fuir gobelin pardon l'esprit de soin qui va les soigner à temps le gobelin ça va permettre de gratter certes la tour tombe pas mais on a le mineur ensuite on aura la bûche pour aller chercher la tour normalement le mineur qui n'est pas pre-shot oh ok belle défense mais on a la bûche il me semble que la bûche finit parfait parfait première game de win j'étais pas sûr j'étais pas sûr parce que je ne connais toujours pas les dégâts des sorts j'ai l'impression de répéter 800 fois par jour mais non je ne connais toujours pas les dégâts des sorts faudrait que je les apprenne un jour quand même faudrait que je les apprenne un jour quand même chaque fois je le dis aussi ça mais j'ai pas l'impression de vouloir le faire je sais plus c'est combien au niveau au niveau tournoi je crois que c'est 50 et quelques 56 non 58 ouais j'étais pas loin je pensais que c'était 56 en vrai à 2 dégâts près mais en vrai 2 dégâts ça peut changer une game ça peut changer une game 58 je sais pas pourquoi j'ai 56 dans ma tête je sais pas pourquoi j'ai 56 enfin bref on est obligé de prendre golem de glace là dessus ça me dérange un petit peu on est obligé de prendre ok bon là le deck qui va avoir le frérot en face bon après il va avoir un deck très très cher parce que là je vais donner que des grosses cartes ok là je peux choisir valkyrie ou chasseur je vais prendre le chasseur je vais prendre le chasseur ça va me permettre d'avoir une source de DPS et le fantôme royal en fait je l'ai pour défendre également les fripons je voulais prendre valkyrie de base mais finalement c'est pas déconnant et on se retrouve avec des 3 mousquetaires alors qu'on prend les cartes les banchères bah comme quoi comme quoi les potes voilà 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 alors par contre je suis pas sûr qu'il y ait les évolutions dans ce mode on avait les évolutions dans le premier défi de tirage alors j'ai pas fait encore celui de la valkyrie il faut que je le fasse parce qu'il faut que je récupère les bannières de base j'avais toutes les bannières mais du coup j'en ai raté quelques-unes je me suis aperçu ça récemment j'en ai raté une ou deux je crois dans le jeu bon tant pis donc il faudrait quand même que je fasse le défi de la valkyrie dans mon coin ok c'est très agressif il faut que je gare de la boule de neige en plus là dessus parce qu'on a pris cher déjà 1000 dégâts en moins là ça va très 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 vite très agressif l'adversaire mais il a eu raison avec les flèches en plus sur les gobelins lents ça l'a bien bien ça lui a bien servi faut pas que j'oublie aussi qu'il a quand même un électro-géant dans la main donc je suis même pas à pêche comme je veux ouais ça va être dur cette game ça va être dur ça va être dur comment je vais win ok c'est pas mal en vrai je vais quand même mettre un bûcheron à gauche je pense pas qu'il ait énormément d'élixir dans la main si vous voulez mon avis nice super timing comme ça ça vient tant qu'il est mousquetaire on va aller chercher la tour là dessus il a forcé avec Valkyrie à droite attend il aurait dû garder sa Valkyrie à gauche ici clairement ça va nous permettre d'aller chercher la tour ça c'est pas mal et en plus de ça on a la mousquetaire qui va continuer d'aller gratter sur la tour du roi alors faire attention quand même à son feu à squelette ouais mais là on a la boule de neige cette fois-ci on ne sera pas surprendre une deuxième fois hop on va partir sur la boule de neige là dessus ça va franchement en tirage les potes il faut vraiment faire attention avec vos sorts moi ce que je conseille souvent dans ce mode de jeu en tout cas quand je donne encore des conseils c'est qu'il faut vraiment attendre que l'adversaire joue ses 8 cartes tu vois parce que toi t'as l'information sur 4 cartes que tu lui as donné mais t'as pas l'information sur les 4 dernières donc ça peut vraiment te surprendre et oublier pas que l'effet de surprise sur le jeu c'est très dangereux donc attention à vous ok on va partir fantôme là dessus on gagne de glace qui a super bien servi ouais parfait 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 je sais pas pourquoi il donne 3 mousquetaires en vrai parce que là vous savez que s'il prend 3 mousquetaires la game est win genre on peut pas défendre des 3 mou alors que là finalement bah pour moi les 3 mou m'ont servi de fond bon dommage on ira pas chercher les 3 couronnes c'est un peu dommage ça mais tant pis parce que là je vais regarder mais je pense je pense qu'il a juste 8 cartes oh alors j'ai pas compté j'ai pas compté après là je vais pas mentir parce que du coup en fait donner 3 mousquetaires alors qu'il a pas de gros sort parce que je pense qu'il en a pas si il a pas de gros sort je vois pas l'intérêt de les donner tu vois s'il a rien pour les gérer véritablement je vois aucun intérêt de les donner ouais voilà il a pas de gros sort après bon il se dit peut-être qu'il a valkyrie et sorcière non valkyrie c'est moi qui lui ai donné ouais c'est moi qui lui ai donné valkyrie donc non de base il savait même pas qu'il avait valkyrie donc il avait bombardier sorcière bombardier sorcière prince et il s'est dit ok je peux défendre 3 mous je suis pas sur du buy mais why not why not enfin bref game suivante les potes on va prendre boule de neige bien sûr on est obligé de prendre des cartes lémanchères petit pêcheur ici en vrai ça me bat pêcheur pour 3dlex ce qui est très très fort là je peux choisir de base moi j'ai une préférence pour les électrocuteurs mais en vrai la machine volante c'est vraiment une carte relou si l'adversaire a rien pour la défendre ça va vraiment bien nous servir et ici on va bien sûr prendre les squelettes d'ailleurs vidéo de demain on va parler des squelettes évo parce qu'à l'heure actuelle ça fait beaucoup parler du coup je prépare une petite vidéo ah une petite vidéo de demain sur les squelettes évo et je vous dis là il y a vraiment des choses à dire sur la carte à l'heure actuelle ok on va mettre une petite boule de neige là dessus ok waouh 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 hé hé calme mon ref calme tranquillant oh l'esprit de feu s'il te plaît un peu late mais ça va ça va cratouiller la tour on va dire c'est dommage parce qu'il a été très agressif mais j'ai pas grand chose pour mettre vraiment une grosse pression ok parce que la floreuse c'est quand même assez long ça prend du temps à aller sur la tour on va repartir machine volante ici on a un ballon ça devrait dire qu'il a de quoi gérer le ballon en plus il a vraiment le lieu d'un électrocuter j'avoue que ça par contre le move là bon bah je suis ici tranquille hop nickel bon on va pas forcer avec une force là dessus j'ai plus la boule de neige j'aurais pu défendre avec l'esprit de feu mais j'ai peur du timing parce que si vous mettez l'esprit parfaitement derrière ça peut tuer ça peut prendre tous les squelettes alors si j'ai placé aussi haut les potes là machine volante aussi écartée c'est vraiment pour éviter éviter la foudre est-ce qu'il va faller l'AMG non ok très bien pas bête ça pas bête pas bête ça mais ça va on est pas naïf bah j'ai pas grand chose pour sa sorcière allez au moins un coup de ballon nice let's go pourquoi pas être deuxième forcément oh je viens vraiment donner une loot oh purée 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 sa foudre me fait mal là peut-être perdre cette game les potes ça a pas tapé au moins un coup de ballon C'était chaud ! Xavi Thores, pourquoi il me fait paniquer comme ça ? On est dans les premières games au-dessus du défi classique. Calme-toi, frérot. Calme-toi, pourquoi il me fait paniquer comme ça ? Pourquoi je suis obligé de travailler de fou ? Par contre, les électrocuteurs, le co-électrocuteur, il était à deux ans de me coûter cher. Parce que l'électrocuteur, du coup, sur le ballon, ça défend de fou. Même s'il avait machine blinde, ça aurait défendu. Mais du coup, l'électrocuteur était un petit peu plus chiant, surtout qu'il avait la foudre. Il n'avait pas de quoi les gérer, donc ça aurait pu permettre de tempo, preckshot le mineur, temporiser le fia-squelette, également la sorcière de la nuit. Là, franchement, le call machine vente était à deux ans de me coûter la game. Le call machine vente était à deux ans de me coûter la game. Parce que de base, elle est plus chiante, mais là, les électrocuteurs dans le matchup étaient plus intéressants. Après, c'est comme ça, quand tu choisis, tu n'en sais rien. C'est pour ça que la part des rangers dans ce mode de jeu, elle est quand même importante. Mais après l'adaptation, là, vous avez vu, on a réussi à s'adapter quand même. Et ça nous a quand même permis d'aller chercher la victoire. Mais c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. C'était pas win d'avance, clairement. What ? Comment c'est, là, le canonier ? What ? Hein ? Attends, il a le droit d'avoir le canonier, là ? Ah, me dites pas que c'est comme un méga tirage et... En fait, tu sélectionnes le canonier dans tes decks et t'as le droit de jouer le canonier, genre. Ah, mais ça, c'est broken as fuck, hein. Ah, mais ça, c'est broken, frère. What ? What ? Ah, mais attendez, mais est-ce que les gens le savent, ça ? Ah, parce que si les gens le savent pas, c'est bon, c'est un peu broken, hein ? Ouais, 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 après, je suis pas sûr que ce soit non plus ultra rentable de le jouer en... C'est pas non plus ultra rentable, je pense, de le jouer en défi, mais ça peut être surprenant, tu vois. Mais par contre, c'est une dingue qui se soit autorisée, genre. What ? Mais je comprends rien du tout. Comment c'est possible que ce soit... Mais c'est un bug, non ? Parce que bah, ceux qui ont pas le canonier, ils font comment ? Genre, ils sont baisés, non ? Parce qu'imaginez, genre, 30 secondes, c'était une troupe de tour ultra broken, tu vois. Si c'était une troupe de tour ultra broken, bah, les gens seraient en mode, bah, ok, GG. Enfin, tu veux qu'ils fassent quoi ? S'ils l'ont pas débloqué ? Oh, trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais ça, vu que c'est l'esprit de feu que ça tape en zone, c'est pas horrible. Là, par contre, mes sapeurs, du coup, ça sert à rien du tout, là, hein ? Oh, l'horreur. Oh ! Oh, je me fais baiser à cause du canonier, promet de vrai. Oh, dommage. Ouais, je sais pas comment j'ai win la game, non ? Là, les pods, il va falloir sortir une masterclass, hein. Il va falloir sortir une masterclass. Ok, bah, écoutez, c'est parti. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, est-ce que vous étiez au courant qu'on pouvait jouer le canonier dedans ? Parce que ça m'est déjà arrivé en méga tirage, j'avais... Enfin, je m'étais trompé de mode de jeu, j'avais lancé en méga tirage, et vu que j'avais le canonier dans mes... Dans mes decks, je savais qu'on pouvait jouer le canonier. Enfin, j'avais déjà... Enfin, j'ai vu le bug, mais j'étais en mode bombe, tu vois, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est peut-être autorisé, genre. Oh, il a un collier en plus. Oh, c'est fait, fin. Ah non, il n'y a aucun monde où je gagne cette game, hein. Ouais, non, c'est un peu fiable. Impossible de gagner cette game, les potes. Sorry. Sorry, sorry. Bon, bah, le jeu aura eu des raisons de moi. Le jeu aura eu raison de moi, mais là, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un bug, le canonier ? Est-ce que c'est voulu de la part de Supercell qu'on puisse le jouer ? Mais du coup, si tout le monde n'est pas au courant, déjà, tout le monde ne parle pas sur le même pied d'égalité. Et en plus de ça, le souci, c'est que tout le monde n'a pas le canonier. Donc, tout fait un pareil. Encore une fois, tout le monde ne parle pas avec le même pied d'égalité. Ouais, je ne suis pas fan de... Je ne suis pas du tout convaincu de ce qui vient de se passer, là. Vraiment, premier degré. Je ne sais pas, vous allez voir. Je vais vous montrer, en fait, juste vous prenez le canonier. Donc là, je dois avoir un deck avec le canonier de base. Voilà mon petit deck ladeur. Hop, je pars et en fait, là, je dois avoir le canonier en défense. Mais depuis quand, genre, mes decks personnels influent sur un tournoi monde ? Oh, j'ai perdu la game. Bien joué à l'adversaire, GG. Forcément, si mes sapeurs ne peuvent pas gratter la tour, bon, un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est bizarre quand même. Ouais, Molus, là, pour l'adversaire, je crois qu'on est un peu dans la sauce. Surtout avec le canonier. MDR. Voilà, là, vous avez vu ? Donc, j'ai sélectionné le deck, en fait, où j'ai le canonier. Du coup, ça me met le canonier en tirage. Mais depuis quand mes decks influent sur le tournoi ? Ça n'a juste pas de sens, en fait. Ça ne doit pas se passer comme ça, genre. Bon. Bon, bon, bon. J'avoue, bonne question. Ok, on va mettre le pêcheur ici. J'ai rien pour def. Et frère, j'ai pêcheur en armée de colette. Non mais c'est quoi, c'est gay. Oh la vache. J'ai rien, les potes. J'ai arc-x, canon. Golem lexir, géant. Mais je défends comment, allô ? Ok, l'arc-x, il va prendre notre tour. Maintenant, bonne chance pour défendre ce qui va arriver. Bonne chance pour défendre ici. Ok, on ne voit même pas fondateur que je suis sur ces glaces, super. Après, pour me décrire, ils sont mollo, j'en ai rien à faire. Merde, j'ai oublié qu'il avait en zappé. C'est moi qui lui ai donné quand même, mais... Même si le Rocket Lab freine la tour, non ? Ah, les Rocket Lab freine la tour, hein ? Oh, ouais, mais je ne peux rien faire, frère. Oh, quel horreur. Je vais lui donner de l'élex, là. Je ne sais pas comment gagner la game, je ne vais pas vous mytho. Le timing, hein ? Le timing, hein ? Le timing, hein ? Le timing, let's go, bien sûr ! Oh là là, frère, c'était ingagnable, c'était ingagnable ! Oh, le call canoni, encore... En tout cas, c'est cool, parce que les calls dans cette vidéo, les... Oh, purée, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, vas-y, on va faire une petite dernière game avec le canonnier. Ouais, c'est nimble, mais qu'est-ce qu'il se passe sur Clash Royale ? Genre, vraiment, c'est quoi ce bordel ? Je ne parle même pas de la game en elle-même, tu vois, ça, on s'en fout, mais... Pourquoi je peux jouer le canonnier, frère ? Allô ? Allô, pourquoi ? Vraiment, je ne la risque pas. En fait, je ne me remets pas, genre, ça n'a tellement pas de sens. Oh, aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est cool, parce que déjà, de base, c'est un mode de jeu ultra-random, donc, qu'on soit bien d'accord, c'est quand même une grosse part des RNG, ça, on ne pourra jamais de nier, mais en plus de ça, en plus de ça, enfin, cette part des RNG, c'est qu'à tout moment, le mec te joue canonnier, du coup, tu prends des cartes, même pas en fonction des troupes de tour de l'adversaire, tu vois. Et ça, c'est horrible, genre, c'est malsain de fou. Bon, bah écoutez, que voulez-vous ? Alors là, j'aimerais bien voir ce qu'il répond de Supercell à ça, vraiment. Parce qu'à chaque fois, il trouve des réponses un petit peu hasardeuses, bateau, etc. Mais là, vas-y, explique-moi pourquoi on peut jouer le canonnier, quoi. Ah, vraiment, il n'y a aucune raison valable, hein. Aucun monde, c'est censé se produire. Bon. C'est capable de l'adversaire. On essaie quand même de finir sur une bonne note, les potes. Ce serait plutôt cool. Oh, le petit prince qui le régale. Le prince, il fait vraiment 2017 à jouer ça. Par contre, je les kiffe, hein. C'est dommage qu'ils soient un peu compliqués à jouer avec tous les deck cycles qu'il y a, maintenant. Ok, ça va quand même être un coup. Après, je peux déjà counterpush, en vrai. Dommage. Oh, en vrai. En ça. Oh, là, une condition. Le prince, tu la connaissais ou pas ? Est-ce que tu la connaissais, celle-ci ? Oh, le prince, boum. Encore un coup. Hop, encore un. Hi, 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 ah. Faudrait du coup même lui mettre. Oh, bah, je ne sais pas où elle est. Elle est où, mon emote ? Ah, elle est là. On va partir avec sa peur ici. Est-ce qu'il rage-kitte la game ou pas ? Non, il rage-kitte pas. Bon, il a raté sa défense-tapeur, par contre. Est-ce qu'il part géant devant ? Pas du tout. Bon, je vais mettre esprit de feu pour tanker. Ah, mais j'ai oublié que j'avais un canon et c'est vrai. Du coup, la machine de vente, elle se fait vite des pop. Ok, on s'est pas mal joué sa def. Est-ce qu'il va mettre les gargouilles ? Logique. Pour lui, c'est que les gargouilles ont eu le temps de focus. Enfin, la méga gargouille, pardon. Avec le sort d'orage. Non, on va quand même prendre un coup. On va quand même prendre un coup. Il ne faut pas déconner non plus. Ok. Petit MG là-dessus. J'ai complètement raté le timing. C'est parfait. En vrai, je vais préjuder ces gargouilles avec sort de rage maintenant. Et esprit de feu. Non. Non, non. Non, c'est toujours un flop en vrai. Toujours un flop. Par contre, je ne joue jamais mon boucheron depuis tout à l'heure. J'aimerais bien jouer quand même. Ça ne servit à rien. Ok, on va mettre un sort de rage ici. Golem de glace pour venir tout en quai avec le canonnier. Normalement, ça devrait défendre correctement. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. On va protéger avec les sapeurs. Voilà, les potes, on finit avec une victoire. Bon, vous savez du coup que vous pouvez jouer avec le canonnier en tirage. Écoutez, petite surprise. Petite découverte en plein milieu du tournoi. En plein milieu de vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà vu en méga tirage. Et je pensais que c'était qu'en méga tirage. Enfin, méga tirage. Et encore, même en méga tirage, ça aurait dû me tilter. De me dire pourquoi ton deck de base influe sur ce genre de mode de jeu. Alors qu'il n'est pas censé y avoir de relation. Et là, finalement, on remarque. Vous avez vu, dans tous les cas, j'ai changé. Là, cette fois-ci, j'avais le canonnier dedans. Et ça m'a mis le canonnier en tournoi. Donc, faites attention à ça même quand vous lancez vos games. Restez concentré par rapport à ça. Si jamais vous ne voulez pas jouer le canonnier. Mais voilà, du coup, on a fait une défaite à cause de sens. Enfin, à cause. Aussi, le défi, bien sûr. Parce que si on ne doit pas prendre que des cartes, il est moins chère. Si on fait un deck qui a un peu plus de sens, peut-être que le canonnier nous aurait moins dérangé. Je ne dis pas le contraire. Mais dans l'idée, quand même, forcément, quand le mec a canonnier en face, alors que tu ne t'y attends pas et que tu as les sapeurs. Tu vois, si de base, c'était une game classique et j'avais sélectionné les sapeurs. J'aurais perdu parce que ma ou une condition ne passe jamais. Enfin, voilà. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment, les potes. En vrai, moi, j'ai kiffé quand même faire ces pit games. Voili, voilou. Donc, j'espère pour vous que vous allez faire une bonne performance dans ce tournoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de victoires vous allez faire. Ou si vous l'avez déjà fait, vous pouvez également me le dire. Si jamais vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Oua. Je vous fais des bisous. Peace tout le monde. Au revoir. Au revoir.